Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies de septembre 2023, les énergies domaine par domaine qui seront reprises dans les clés, format des clés que j'adore. Merci infiniment pour ce mois passé ensemble, j'ai eu beaucoup de lions en consultation. J'espère que votre mois d'anniversaire s'est bien passé, pour ceux qui ont pris des vacances, qu'elles ont été belles. Et nous voilà partis sur un mois énergétiquement en mouvement. Alors je vous rappelle que les énergies ne connaissent pas notre temporalité, donc soyez assez souples par rapport à ça. Nous sommes nous sur un calendrier solaire, les énergies ne connaissent pas ce calendrier solaire. Donc voilà, ça peut être déjà passé, ça peut être en train de se passer, ça peut être du futur à plus d'un mois bien sûr. Alors votre énergie générale pour ce mois de septembre les lions. Celle-ci, pour le sociétal, toutes vos interactions, ce qui se passe, votre quotidien. Sociétal, oula il y en a beaucoup, bah tant pis, il y en aura trois. Le sociétal, les clés sociétales que je fais à mi-parcours, à mi-du-moi, j'aime bien. Voilà, comme ça, ça, bah oui, ça fait le point en fait sur le mois, puisque comme je viens de vous expliquer, les énergies sont très très volatiles. Et votre énergie émotionnelle, le chakra du cœur, celle-ci. Alors, votre tableau énergétique selon Gaïa, la voici, la voilà. En énergie générale, vous avez un très joli as de coupe, as d'eau. L'as d'eau, c'est le nouveau départ dans vos émotions, le nouveau départ par rapport au chakra du cœur, le nouveau départ en amour, peut-être, mais pas que. Ce qui touche à l'émotionnel, c'est ce qui, finalement, vous frappe en plein cœur. Et c'est ce qui touche souvent à l'équilibre du bien-être. Donc, il y a un nouveau départ sur cet équilibre du bien-être, d'une façon globale, sur ce mois de septembre. Alors, il y en a eu trois. Bon, allons-y. Très intéressant, vous avez le sénéchal. Le sénéchal, c'est la dernière arcane mineure de chez Gaïa. Et très important, vous avez ce chien. Le chien qui est souvent, qui représente souvent l'amitié. qui représente l'énergie qui vous porte, l'énergie qui vous aide, l'énergie qui est là pour vous et uniquement pour vous et qui est celle qui va vous permettre d'avancer. Je dis celle énergie, je parle d'énergie. Donc, ça peut être une énergie humaine ou non. Vous avez ce magnifique huit d'eau. Vous voyez que vous êtes paume ouverte. Il y a les dauphins qui sautent. Il y a cette lune. Donc, on touche bien aux émotions. Donc, on est bien sur un quotidien où on va bien être en lien avec ce qui vous touche en plein cœur. Et puis, vous avez cette troisième qui a voulu venir qui est la reine d'air. La reine d'air, une main de fer dans un gant de velours. Mais c'est aussi un personnage connecté. On le voit ici. C'est un personnage qui a une forte intuition, une énergie de forte intuition. Alors, je dis que c'est un personnage parce que, oui, il y a peut-être un personnage d'air autour de vous. Mais sinon, c'est une énergie. On va parler plus globalement d'une énergie. Une énergie de communication, une énergie d'échange, une énergie connectée. Alors, du coup, ces trois énergies ensemble, la synthèse de ces trois énergies, c'est que votre quotidien va être porté par une énergie qui va vous remettre en connexion, qui va vous mettre en connexion, en communication, en échange et pour du très, très grand bien-être. Et une énergie de soutien. Alors, humaine ou pas humaine, on va voir ce qu'il en est. Donc, du coup, on parle beaucoup du chakra cœur. Et encore, le chakra cœur ici, la carte du petit miracle. Pourquoi c'est la carte du petit miracle ? C'est un œuf de feu parce qu'il y a une rose qui sort de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a une naissance avec cette rose d'entre les mains. Et c'est une carte du petit miracle parce que c'est l'événement hors de l'ordinaire. On ne fait pas naître une rose entre les mains. Donc, il y a quelque chose qui se passe en dehors de l'univers, en dehors, pardon, de l'ordinaire, pardon. Et voilà, j'ai ma langue à fourcher. Il y a une aide très clairement de l'univers pour vous sur ce mois, les lions. Donc, une connexion ici avec plutôt votre chakra cœur, un million, sur cette guidance. Le chakra cœur, c'est-à-dire sur l'énergie du bien-être. Mais on va bien sûr essayer d'aller chercher un petit peu plus loin ce que tout cela signifie. Je prends un tarot pour le général, voir ce qu'il en est pour vous. Quel est ce nouveau départ de votre chakra du cœur ? Les lions. Elle est retournée. On verra ce qu'il en est après, si elle ressort. Quel est ce nouveau départ pour les lions ? Au niveau, visiblement, qui va toucher votre émotionnel. Donc, l'émotionnel ne veut pas dire que le sentimental. Voilà, ce sont deux choses différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler du sentimental. On va voir. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, vous voyez que la démonstration, elle est très belle, elle est très bien. C'est-à-dire que le 5 d'épée, il vous faudra choisir ce que vous gardez justement dans votre psyché. C'est-à-dire quels sont les éléments qu'il faut que vous laissiez, que vous lâchiez et les éléments que vous gardiez. C'est un conflit, le 5 d'épée entre vous et vous. Il y a des choses à lâcher pour pouvoir avancer. C'est exactement ce que dit cette phrase. Et c'est plutôt sur le plan de l'intellect et du psychisme. 3 d'épée, visiblement, ce qu'il faut que vous lâchiez, c'est une blessure, une blessure du cœur. Le cœur transpercé, c'est a priori, vous voyez les 3 épées là, elles correspondent à ces 3 là. Donc, il semblerait que sur cette fin août et sur ce début septembre, puisque je suis sur les premières cartes, vous soyez dans un travail de quitter les 3 épées qui vous ont fait du mal et garder psychiquement ce qui vous permet d'avancer. Et ça va être une victoire. Donc, on est vraiment ici dans l'émotionnel. Ça va être une grande, grande victoire. Avec ce 7, on retrouve la notion de grande avancée ici avec le 9 de feu de chez Gaïa. On est sur l'arcane majeur numéro 7, le chariot, qui est véritablement une grande victoire. Ouais, et juste après, je vous la mets, c'est une des plus belles cartes du tarot sur le plan du chakra du cœur qui est le 10 de coupe. Donc, as de coupe, 10 de coupe, ça promet, as de denier, le nouveau départ, les amoureux, le choix, la tempérance, la guérison. Oui, vous allez guérir d'une blessure, d'une blessure psychique, d'une blessure intellectuelle, d'une blessure globalement. Et du coup, cette guérison vous amène à un nouveau départ de votre équilibre du chakra cœur et visiblement une grande victoire sur ce nouveau départ. C'est un nouveau départ qui va être très, très puissant, assez rapide avec le chariot. C'est l'arcane majeur de la rapidité et un travail sur vous qui est gagnant, victorieux. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça, c'est ce que je dis toujours, c'est que, en fait, de demander des intentions à la lune, nouvelle lune ou pleine lune, c'est bien, mais si ces intentions ne peuvent pas rentrer dans votre vie, ce n'est pas la peine de les demander, elles n'auront pas la place. Le fait de faire ce travail-là, là, c'est vraiment un cas d'école. Ce travail-là, c'est-à-dire de laisser ces trois épées-là à terre, alors plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais le fait de travailler, parce que là, c'est vous et par vous et pour vous. Et voilà, bravo les lions, j'ai que ce mot-là à dire, mais bon, vous êtes un signe puissant. Donc, mentalement, ça, c'est sûr. Et quand vous avez décidé, vous le faites. Et là, pour ceux qui l'auront décidé, pour les lions et qui je connais qui l'auront décidé, alors, à ce moment-là, ça sera une victoire. Et ce lâcher-prise, cette résilience sur ces trois épées, vous amènera, effectivement, le nouveau départ et le grand arc-en-ciel du bien-être. L'as et le 10, c'est la complétude. C'est juste magnifique. Il faudrait presque s'arrêter à ça. Mais du coup, ça explique mieux que votre quotidien, puisque cette colonne-là, c'est vraiment la colonne du quotidien, ça explique mieux que, finalement, cette énergie amie va vous donner de la lumière. Alors, on va voir si c'est une énergie humaine ou pas. On va voir si c'est une énergie humaine ou pas. On a l'as de bâton. L'as de bâton, nouveau départ en action. C'est votre action, ça, je vous l'ai dit, je vous ai félicité, c'est vous et par vous que vous arrivez à guérir, à avancer et aller vers cette arc-en-ciel. L'as de bâton, c'est une très jolie action aussi de passion. Alors, comme je suis dans le sociétal, ça peut être une passion, bien sûr, amoureuse que vous pouvez rencontrer dans le contexte de votre quotidien, mais ça peut être une passion artistique, une passion sportive, une passion professionnelle, des interactions. Voilà. Les exemples sont larges, mais vous avez un sacré jeu. Reine de coupe, c'est une très jolie énergie, la reine de coupe, inutile de vous dire, parce que c'est une énergie d'enveloppement, c'est une énergie de cocon. Vous êtes très gâtés, les lions, là. Ça fait vraiment envie, parce que c'est une énergie de bonté et de beauté. Si ce n'est pas une énergie d'eau à côté de vous, un être d'eau, un signe d'eau, alors à ce moment-là, c'est vous, par votre action, par ce nouveau démarrage, qui allez créer un cocooning de bonté, de beauté, de bonheur et d'équilibre du chakra du cœur. C'est très très joli. Trois de coupe, c'est la liesse, c'est la liesse, c'est la joie, c'est fêté. Il y a quelque chose qui va être fêté, il y a un nouveau départ qui va être fêté. Je reste la force du lion ici, en dos de deck. Oui, il y a un mouvement, il y a un mouvement, il y a un sacré mouvement ici. Je vais en reprendre un, parce qu'on n'a que des bonnes cartes. Alors, vous allez me dire, oui, continuez avec les bonnes cartes. Oui, mais je n'aurais pas plus, à un moment donné, il faut être un peu plus pragmatique. Et là, c'est du beau, du beau, du beau et encore du beau. Donc, on est vraiment sur un tirage très particulier là, avec vous les lions. J'ai beaucoup de beauté, j'ai une vision de lumière absolue. C'est sûr que même si les puristes vont me dire, non, non, on commence toujours par s'aligner par le chakra racine. Oui, mais au quotidien, dans la vraie vie, avouez quand même, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Alors, je suis d'accord que ça ne commence pas par le chakra du cœur, mais là, c'est un peu ça. Vous allez avoir votre cœur dans une lumière pour plein de raisons. Il peut y avoir plein de raisons, encore une fois. Un job qui vous satisfait, un environnement amical qui vous satisfait, un sport passion, de l'art. Il y a plein, plein de choses qui pourraient vous satisfaire. Et du coup, vous allez être super bien, super bien. C'est ce que dit, là, au centre de votre jeu, la reine de coupe. Quel tirage ! Ouais, j'aurais rien d'autre. Parce que, pourquoi ? Parce que j'ai la reine d'air. Et donc, oui, on retrouve la passion. Et on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui est une très jolie énergie. Donc, on continue dans ces très jolies énergies. Un petit peu guimauve, pardonnez-moi. Mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, le cavalier de coupe, c'est toujours pareil. C'est vous qui avancez. Ou alors, ça peut être une offre aussi qui est alléchante. Donc, encore une fois, une offre de contrat. Ce n'est pas une situation, un environnement qui vous haussier à merveille. Parce que c'est un petit peu ça, l'idée. Mais sinon, c'est vous qui pouvez avancer sur votre cheval, dans votre bulle de joie. C'est un mois très joyeux pour vous. Très, très bonheur. Très, il y a une forme de complétude. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse cette guidance. Elle est très belle. Elle est très, très belle, cette guidance. C'est un mois guimauve. Alors, je ne veux pas que vous le preniez mal. Parce que vraiment, je l'entends et je le vois comme vraiment de la beauté. Pourquoi guimauve ? Parce que tout est beau, tout est bon, tout est joyeux. Vous allez traverser un pont, vous voyez, pleine de fleurs. C'est un mois de joie de vivre. C'est un mois d'accomplissement, de nouveau départ. Et ça vous met du baume au cœur, mais absolument incroyable. Donc, ce nouveau départ, encore une fois, pour certains, sera le commencement d'un nouveau job. Pour d'autres, un emménagement dans un nouvel environnement qui vous voit parfaitement, dans lequel vous allez être super bien. C'est des rencontres, bien sûr, sentimentales. Et bien sûr, je ne peux pas le nier. Mais tout ça, ça va être la liesse. Et pourquoi ? Parce que vous avez fait de la place. C'est important, ça. C'est ne pas oublier parce qu'il y a de la place de fait. Donc, il y a de la guérison. Alors, cette naissance de cette rose. Alors, ce n'est pas une rose rouge. Pas pour l'instant. Elle est rose. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Pardon, elle est rose. Elle est rose claire. Ben oui, on ne commence pas par la passion, normalement. Donc, on va voir ce qu'il en est. Donc là, on est vraiment, normalement, sur la colonne du chakra du cœur. Le 4DP, vous allez avoir un moment de fatigue. Ou alors, le 4DP, dans son format positif, c'est du temps que vous vous accordez aussi. Ça, c'est important. Votre énergie, la force. Oui, vous allez peut-être bousculer votre calendrier et vous poser un peu. Peut-être certains prennent ça, prennent ce temps pour eux. 5 de bâton. On retrouve la notion de 5. 5 de bâton, c'est un conflit avec vous-même. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas ? J'actionne ? J'actionne pas ? Il vous faut avancer ici. C'est ce que je vous ai dit. C'est une victoire par vous et pour vous. Vous avez l'arcane majeure de la justice. Alors, peut-être que certains, effectivement, sont en procédure de divorce et la retournent. Ici, vous êtes comme si on ne l'avait pas compris avec cette tasse, ce 10. Eh bien, on en rajoute une couche. Vous êtes sur une fin de cycle, sur le plan émotionnel. Et c'est peut-être aussi ça qu'on retrouve, ce qu'il faut laisser, ce cœur brisé. Parce que la justice, il y a peut-être une décision de justice qui doit tomber sur septembre pour certains d'entre vous. Mais ça sera avec force et courage que vous allez le vivre. Parce que c'est tout à fait lié à ça. Voilà, on lâche quelque chose, on tourne la roue et on crée une nouvelle vie intérieure, une nouvelle vie du cœur. Vous voyez, en dos de deck, c'est le 3 de coupe de nouveau. C'est la fête. Ouais. Je n'en ai rien de plus sur ce tarot. Donc, je vais en prendre un autre. Pour ne pas vous laisser comme ça. Ce tourment sur vos émotions, les lions. Alors, quel est ce tournant ? Quelle est cette naissance ? Quelle est cette rose ? Septembre 2023. Le monde, vous avez, c'est la complétude. Il y a un accomplissement ici. Le monde, vous avez le monde à vos pieds. Vous avez le monde, ce n'est pas que la fin du cycle. Bon, on a deux cartes de fin. Enfin, la vraie carte de fin de cycle, c'est quand même le 10. Le monde, c'est la dernière arcane majeure de tarot, c'est-à-dire que vous arrivez à destination. Oui, vous arrivez à votre arc-en-ciel sur le plan du chakra du cœur. Vous arrivez là où vous vouliez arriver. C'est un grand succès, on l'a déjà dit avec le chariot. Le monde, c'est une grande, grande réussite. Voilà. Donc, sur le plan de votre chakra du cœur, on retrouve ici la force. Oui, je crois qu'il va falloir attendre les clés. Et on a le 9 de pentacle qui est l'abondance. L'abondance, mais fait par vous. C'est vous qui créez votre propre abondance. Et c'est vous qui créez vos propres échanges. On a le 9 de coupe à trois cartes ici, donc vraiment très près, qui est la carte des vœux réalisés, donc magnifique. Ce que je peux dire globalement en synthèse, c'est que oui, il y a un nouveau démarrage pour vous de vie. C'est ça qui me frappe le plus dans ce que je vois et dans ce que je lis. C'est une vie nouvelle qui s'offre à vous et qui va toucher de plein fouet votre cœur. Donc, ce cœur, il va être touché de plein fouet. Je pense que vous l'aviez compris de façon extrêmement positive. Il va être touché d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue passionnel, d'un point de vue de la satisfaction et du bien-être et d'un point de vue amoureux, bien sûr. Donc, tout le monde ne vivra pas tous les éléments, les cinq éléments que je viens de donner, mais c'est en gros un mois où vous êtes touché en plein cœur. Voilà. Et chacun de façon différente. C'est une magnifique guidance. Quelle est votre carte conclusion ? Encore une fois, mes oracles sont mis sur la table pour qu'ils prennent les énergies. Ils ont été travaillés pour prendre les énergies qu'il y a sur la table. Et la mienne, puisque je suis chargée de l'énergie de la table. Et je peux vous dire qu'elle est magnifique. Et je suis toujours très impressionnée que ces oracles tombent juste. Je vous laisse le lire. C'est la carte de la magie. Ça ne s'invente pas. Je la tire devant vous. C'est la carte 31, donc 3 et 1, 4. Carte de grand équilibre. Et qu'est-ce qui est magique ? On vous dit, la fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer, à quitter cette dimension pour nous diriger vers les possibilités et les expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il n'y a pas de limite. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Alors, je vous parlais beaucoup depuis le début que les intentions, c'est bien déposé, mais il faut laisser la place. Maintenant que vous allez laisser cette place, de quitter ces épées qui vous ont transpercées, eh bien, on est en train de vous dire, croyez en la manifestation de vos intentions. parce que c'est, ben, c'est magique. Voilà. Je n'ai pas d'autre mot. Il y a de la beauté. Il y a de la bonté. Il y a de l'amour de soi et des autres. C'est une très, très jolie guidance. Je vous souhaite, bien sûr, un très joli mois de septembre. Et on se retrouve avec impatience pour les clés sentimentales qui iront beaucoup plus loin. Mais là, j'ai déjà beaucoup de cartes sur la table. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là. Namasté. Namasté. Sous-titrage FR ?